Situé en Savoie, au carrefour de quelques-unes des plus importantes stations de ski au monde, le lycée en bronze-croisade de Moutier a su faire de sa situation géographique privilégier un atout de table. Il est l'un des seuls établissements scolaires en France à dispenser des formations en adéquation avec le milieu montagnien. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un lycée qui propose deux formations rares dans une telle situation géographique, un CAP transport par câble et un bac professionnel maintenance des équipements industriels. Vous découvrirez, au travers des explications de deux professeurs de l'enseignement professionnel, ainsi que d'un conseiller principal d'éducation rattaché aux formations professionnelles dans le lycée, en quoi consistent ces deux formations et ce qui fait leur particularité au lycée en bronze-croisade. Nous vous proposerons également une découverte des lieux d'enseignement professionnel. En d'autres termes, des locaux où chaque élève sera amené durant cette formation à réaliser diagnostics, interventions et tant d'autres auxquels il pourra être amené à être confronté dans sa carrière professionnelle. Moutier, capitale historique de la Tarentaise, est située dans les départements de la Savoie entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice. La ville est au carrefour même des routes, desservant entre autres les stations de ski de Val Thorens, des Ménuirs, de Méribel, de Courchevel, des Arcs, de La Plagne, de Tignes et de Val d'Isère. Après l'âge d'or industriel, c'est donc très naturellement que Moutier s'est tourné vers le tourisme et a accueilli 45 organismes de radio et de télévision lors des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 sur le site du Centre International de Radio et de Télévision situé à la Chaudane derrière la gare SNCF. Le lycée Ambrose Croisa a été construit en lieu et place d'une nécropole gallo-romaine. En 1612, le prioré qui était à ce moment désaffecté devient un couvent établi par les Capucins. La chapelle du couvent des Capucins fut ensuite agrandie et inaugurée en 1614. Après la Révolution et durant la période napoléonienne, la chapelle fut utilisée pour l'enseignement. L'établissement devient ensuite laïque après la loi de séparation des églises et de l'État. Le lycée, composé de neuf bâtiments, fut refait à neuf en 2005. Les travaux ont débuté au mois de mai 2005 et auront duré près de 60 mois. Objectif de ces travaux d'envergure, gagner des mètres carrés et remettre à neuf les bâtiments datant de 1972 dans lesquels aucun réaménagement en profondeur n'avait été réalisé, mis à part dans les internats en 1992 pour les Jeux Olympiques. Le premier bâtiment neuf du lycée professionnel a été ouvert au public le 19 avril 2004 et le nouveau lycée fut ensuite inauguré le 2 juin 2008. Le lycée Ambrose Crozat se présente au premier abord comme un lycée d'enseignement général et professionnel classique. On y retrouve notamment les filières S, ES, STG, CAP, Bac Pro, mais aussi BTS Tourisme ou encore les certifications intermédiaires anciennement appelées BEP. Ce qui fait la particularité du lycée de Moutier, c'est de proposer des formations en adéquation avec le milieu de la montagne et qui en fait donc un lycée labellisé, lycée des métiers et services en montagne. A ce compte, on retrouve le pôle espoir ski de Savoie ainsi que les sections brevets d'état ski et brevets d'état montagne qui ouvrent toutes vers les bacs S, ES et SCG. Une fois franchi le hall d'entrée du lycée, nous voilà plongés au sein même de la cour. Sur notre droite se trouvent les bâtiments abritant les salles de classe ainsi que l'internat. En effet, l'établissement propose 117 chambres pouvant accueillir jusqu'à environ 460 élèves. Quelques mètres plus loin se trouve le bâtiment G avec le self et la cafétéria. Le bâtiment H, placé entre les bâtiments G et I, dispose de salles de cours ainsi que du restaurant d'application. Enfin, au bout de l'allée centrale, nous arrivons sur le bâtiment I. C'est ce dernier qui accueille, en plus des salles de classe, l'atelier utilisé par les sections TCRM et MEI. Durant toute leur formation, les élèves de ces deux sections sont amenés à utiliser les diverses machines industrielles à leur disposition dans l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Drivet, conseiller principal d'éducation du lycée professionnel, pour vous présenter généralement les sections industrielles. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelle est votre place au centre de l'établissement, s'il vous plaît ? Oui, donc moi je suis conseiller principal d'éducation et je suis au lycée professionnel de Moutier depuis 1997. Donc j'appartiens à un service qui s'appelle la vie scolaire et ce service répond à un certain nombre de critères, de thèmes. Le premier thème, c'est l'encadrement éducatif, c'est la sécurité, c'est les besoins des élèves, c'est le contrôle de la discipline, le contrôle aussi de l'assiduité et la lutte contre l'absentisme. Un autre thème, c'est le suivi individuel de l'élève et naturellement le travail en équipe avec notamment la direction, le professeur principal, les enseignants, le service médical et social, la conseillère d'orientation psychologue et le chef des travaux. Ensuite, il y a l'organisation de la vie scolaire au sens large avec le travail en étroite collaboration avec les assistants d'éducation. Et enfin, l'aspect purement éducatif avec la formation des délégués de classe, le comité d'environnement à la santé et à la citoyenneté, la maison des lycéens et enfin le conseil de la vie lycéenne. Comment êtes-vous arrivé au lycée Ambrose-Rosa de Moutier et quand ? Je suis arrivé au lycée professionnel de Moutier en 1997, après deux ans passés à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, dans un lycée général et technologique, dans un environnement, j'allais dire, sensible. Serait-il possible de nous parler du lycée professionnel en général ? Alors, le lycée professionnel, c'est, bon, les effectifs varient naturellement d'une année à l'autre, c'est 320 élèves en moyenne, 70 internes, 190 demi-pensionnaires et 60 externes. Il y a 40 enseignants et 2 CPE. Donc c'est naturellement un lycée qui est inclus dans une autre structure beaucoup plus large, qui est aussi associé donc à un lycée général et technologique. Il y a différentes formations au sein de ce lycée professionnel, une section industrielle avec un CAP TCRM, transport par câble et remontée mécanique, un bac pro maintenance, des équipements industriels, une section hôtelière avec un CAP restaurant, cuisine, service hôtelier, donc ce sont des options, un bac pro restaurant et cuisine, une section tertiaire avec un bac pro accueil-gestion, gestion administrative, accueil, relation aux clients et usagers, et pour terminer, une classe de troisième découverte de la voie professionnelle. Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, nous parler de l'historique des sections MEI et TCRM et de présenter ces formations ? Pour ce qui est de la section maintenance, à l'origine il y avait ce que l'on appelait la section MSMA, Maintenance et Systèmes Mécaniques Automatisés. C'était l'époque où il y avait un BEP suivi de deux années de bac pro. Suite à des référentiels qui ont été changés dans l'intervalle, les BEP ont disparu au profit d'un bac pro, non plus en quatre ans mais en trois ans, et un bac pro qui est devenu intitulé bac pro Maintenance des équipements industriels. Alors, on retrouve naturellement l'enseignement général et l'enseignement professionnel, ce sont les caractéristiques propres à toute formation au lycée professionnel. Donc il y a des périodes scolaires, proprement dites, ponctuées par des périodes de stages en milieu professionnel. Pour ce qui est du bac pro MEI, Maintenance et équipements industriels, c'est essentiellement une formation de techniciens rattachés au service de maintenance de l'entreprise. A l'issue de cette formation, tout élève doit être capable de réaliser une maintenance corrective et préventive des équipements industriels, de participer à l'amélioration et la modification des équipements sur lesquels les élèves interviennent, de participer à l'installation et la mise en service de nouveaux équipements. Et puis, il y a un accent plus spécifique lié à Moutier. Cette originalité, essentiellement, réside dans l'utilisation de supports de formation adaptés au contexte professionnel local. Je fais donc allusion aux engins de damage, avec naturellement un partenariat très important avec Casbauer, prix-notes, les remontées mécaniques du secteur, avec des départs téleskis. C'est aussi une formation essentiellement qui met l'accent sur les engins de damage, avec une préparation aux examens en lien avec le syndicat national des téléphériques de France, une formation en nivologie, une découverte de toute la métallurgie au sens large, et puis, je le rappelle, des périodes de formation en milieu alpin. Les débouchés, ils sont nombreux, et en tout cas très intéressants. Une fois diplômés et qualifiés, tout élève issu de cette formation est doté d'atouts forts et adapté naturellement pour accéder au secteur d'activité de la maintenance industrielle, de la maintenance ou à la conduite des remontées mécaniques, des engins de damage dans les stations de ski locales. Donc, c'est un bac pro qui ne manque pas ni d'atouts ni de talents, avec des supports de formation qui est un exemple d'adaptation à l'offre d'emploi de nos régions de montagne. L'autre aspect à évoquer consiste à mettre l'accent sur le CAP TCRM, transport par câble et remontée mécanique. Donc, il faut savoir que c'est une formation qui est quasi unique en France. En fait, il y en a deux dans le département, donc ici à Moutier, et une autre formation à Saint-Michel-de-Maurienne. Donc, c'est un petit peu naturellement l'une des fiertés de notre section professionnelle. Dans la formation professionnelle, naturellement, il y a l'accent sur l'enseignement général et l'enseignement professionnel, ça, ça ne change rien. Donc, c'est une formation qui prépare les élèves au travail du câble, avec des choses un peu pointilleuses, comme les épissures, les raccourcissements, l'entretien des téléskis, la conduite d'un téléski, les activités de maintenance simples, sur toujours les téléskis, les travaux en hauteur, en respectant naturellement les règles de sécurité, et puis la maintenance des organes de téléportée fixe et débrayable. Donc, moi, je ne suis pas très compétent pour vous parler naturellement de ça. Je laisse le soin aux collègues, et puis naturellement aux élèves. La formation TCRM, donc sur deux ans, elle est ponctuée par des périodes de formation. On y trouve du sauvetage, du travail en hauteur, qui sont naturellement effectuées directement sur le terrain, et encadrées par des professionnels, au même titre que les périodes de formation en milieu professionnel habituel. C'est donc dans cet environnement que les élèves sont préparés aux examens du syndicat national des téléphériques de France. Les débouchés, naturellement, dans un contexte exclusivement lié aux stations de proximité, c'est le service de la maintenance des remontées mécaniques, l'exploitation des remontées mécaniques, et puis les entreprises de montage et de démontage de ces remontées. L'élève qui sort avec le diplôme peut naturellement rentrer directement dans la vie active. Il faut savoir aussi que nos meilleurs éléments peuvent intégrer le bac pro, donc maintenance des équipements industriels. Si on veut retenir les points majeurs, en positif, il y a aussi naturellement des points négatifs, comme dans tout établissement scolaire. Mais si on veut mettre l'accent sur les atouts du lycée professionnel, c'est naturellement, quelles que soient les formations, de très bons résultats aux examens. Un positionnement affirmé sur le territoire, avec un atout naturellement considérable, c'est la proximité des stations de ski et de l'environnement hôtelier. C'est un environnement riche, avec un label qui est celui du lycée des métiers, ce qui nous permet effectivement de recruter non plus localement, mais beaucoup plus largement, puisque nous avons des élèves qui viennent très loin et qui ont pris connaissance de la qualité de notre établissement, qui ne manquent ni d'atouts ni de talents, via les outils informatiques, internet, ou tout simplement le bouche à oreille. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que manifestement, on sent des élèves très à l'aise avec leur formation, et puis apparemment content d'être au lycée professionnel de Moutier. Et ça, pour tout adulte de l'établissement, naturellement, c'est une grande fierté. Et puis je crois que, de toute façon, ce qui nous fait plaisir, c'est que ça répond aussi de cette façon au projet d'établissement qui est le mieux vivre ensemble. Voilà. Donc tout ça pour dire que, venez au lycée de Moutier, vous avez tout à y gagner. Et je ne dis pas ça pour la rime. Un établissement qui ne manque donc ni d'atouts ni de talents pour séduire et promouvoir ces différentes formations et notamment la section TCRM. Un cursus de 2 ans qui va notamment amener les élèves à utiliser un outil de formation rare dans un lycée, un téléski. Construit en 2007 par l'entreprise iséroise Pomagalski et installé par l'entreprise Jolie et Philippe ainsi que les élèves de la section transport par câble et remontée mécanique, le téléski est l'outil principal de la formation remontée mécanique. Avec deux pylônes, dont un permettant à la ligne longue de 50 mètres d'effectuer un virage à 57 degrés, l'appareil implanté entre les ateliers et la route nationale 92 possède une gare avale de type Genius implantée à 485 mètres d'altitude et une gare amont à 486 mètres d'altitude. La tension du câble de l'installation s'effectue en gare d'arrivée alors que la motricité de l'appareil se trouve en gare avale et est assurée par un moteur asynchrone triphasé de 11 kW, soit 15 chevaux. En parallèle à ce téléski, le lycée dispose également d'une seconde gare et d'un second pylône de téléski utilisé pour les exercices d'évacuation en hauteur ainsi que de montage d'un balancier. L'établissement a récemment acquis un pylône de télésiège dont l'installation est prévue prochainement. En attendant, les élèves de la section ont de quoi faire dans un atelier aux couleurs de leur spécialité et ce n'est pas M. Triboulet, professeur d'électricité et d'hydraulique des classes de TCRM qui vous dira le contraire. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous indiquer quelle est votre place au sein de l'établissement, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle David Triboulet, je suis professeur au lycée professionnel Ambroise-Croisin de Moutier où j'ai en charge plus spécifiquement une partie de l'enseignement professionnel en CAP TCRM, transport par câble et remontée mécanique. Et donc, la partie d'enseignement professionnel que j'ai en charge porte plus spécifiquement sur l'électricité, l'automatisme et l'hydraulique des remontées mécaniques compendent complémentairement à mes deux collègues. Donc, j'ai un collègue, M. Colliard, qui traite plus spécifiquement la partie mécanique et M. Gé pour tout ce qui est lecture de plan. Donc, nous sommes complémentaires et on assure l'enseignement professionnel au sein de cette section. Qu'est-ce que vous enseignez aux élèves ? Alors, ce que j'enseigne, la partie plus spécifiquement électricité, automatisme, hydraulique sur les remontées mécaniques où je les apprends à intervenir. Donc, d'abord, on travaille sur les bases pour maîtriser ces différentes techniques, ces différentes technologies et ensuite, on intervient sur les systèmes que l'on a au sein de l'atelier pour les amener à assurer à l'avenir la maintenance des remontées mécaniques, l'exploitation et le montage. Comment êtes-vous arrivé au lycée Ambroise-Croisa de Mouché-Ecan ? Alors, je suis arrivé en 2005 et en fait, je viens de l'industrie où j'ai travaillé pendant 10 ans d'abord comme technicien de maintenance puis comme responsable d'un service de maintenance et je me suis réorienté en 2005 après avoir passé un concours pour entrer à l'éducation nationale et donc, pour intervenir au sein de cette section particulièrement spécifique, j'ai suivi différents stages chez POMA, entre autres, donc gros constructeur de remontées mécaniques pour être bien au goût du jour, et bien informé de ce qui se fait actuellement en remontées mécaniques. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi cette profession ? J'avais vraiment à cœur d'enseigner, j'aime bien le contact, les échanges avec les jeunes et j'avais vraiment à cœur d'enseigner, de transmettre ce que j'ai pu apprendre en entreprise, dans l'industrie et puis donc, avec mes différents stages en remontées mécaniques, j'ai à cœur de transmettre cette connaissance et puis de tenter de faire acquérir aux jeunes au mieux les compétences liées à ce secteur d'activité. Quel est le parcours que vous avez suivi pour enseigner cette matière ? Donc le parcours, du coup, je l'ai évoqué, moi à la base, en formation, j'ai un DUT, donc un bac plus 2 en électrotechnique et ensuite, un diplôme d'ingénieur, donc spécialisé en maintenance industrielle. Ensuite, mon parcours professionnel, donc je viens de vous le détailler, 10 ans dans l'industrie, puis des stages en remontées mécaniques pour pouvoir enseigner aujourd'hui et donc depuis septembre 2006, je suis au sein du lycée de Moutier, donc là, c'est la huitième année que j'enseigne dans cette section. D'accord. Avez-vous un programme pédagogique à suivre ? Donc bien sûr, chaque professeur a un programme pédagogique, alors nous, pour la partie enseignement professionnel, on parle moins de programmes mais plutôt de parcours de formation, c'est à peu près la même chose, et puis en fait, c'est élaboré en équipe pédagogique, donc les professeurs se réunissent, on a fait ça, donc il y a pas mal d'années de cela, puis c'est un parcours qui est vivant, qu'on actualise un petit peu chaque année, qu'on agrémente, voilà, donc avec mes collègues, messieurs Colliard et monsieur Gé. Vous servez-vous des différentes installations mises à disposition par les entreprises telles que le Téléski ou la centrale de Frappemain et si oui, de quelle manière les utilisez-vous ? Alors, bien sûr qu'on se sert de ces équipements, alors je rectifie un petit peu, ils sont pas, tous ces équipements ne sont pas mis à disposition par des entreprises extérieures, la plupart des équipements qu'on utilise au sein du lycée professionnel de Moutier, donc en CAPTCRM, pro-MEI, appartiennent au lycée de Moutier et il y a une partie, c'est vrai, une petite partie qui est mise à disposition, voilà, donc gracieusement tel que le gros constructeur POMA nous remet une partie des installations pour la partie hydraulique par exemple, sinon le reste nous appartient. Comment je les utilise ? Donc bien sûr à travers des activités pratiques, orientées à activités professionnelles de maintenance, de montage, d'utilisation, de réglages, donc voilà comment je mets en œuvre à travers de multiples activités pratiques avec les élèves. Pour finir, quels sont les débouchés de la formation CAPTCRM ? Alors les débouchés, bien sûr, une insertion dans la vie professionnelle, c'est le but de tout CAP, c'est de pouvoir s'insérer directement dans la vie professionnelle. Donc à des postes pour démarrer, en général, on démarre souvent plutôt à l'exploitation, donc l'hiver, en station, et puis complémentairement l'été en maintenance ou en montage de remontée mécanique. Mais avec, bien sûr, aussi une poursuite d'études qui est possible, c'est du bon CAP, c'est un des rares CAP d'ailleurs qui permet de poursuivre en bac pro, donc le bac pro tout trouvé, c'est le bac pro MEI, maintenance des équipements industriels, c'est le bac pro qui se rapproche le plus du CAPTCRM. Donc voilà les débouchés. Insertion dans la vie professionnelle, bien sûr, secteur remontée mécanique, exploitation, et éventuellement maintenance, en sachant que maintenant, c'est un premier niveau de formation en maintenance, qu'il faudra tout de même des formations complémentaires au sein de l'entreprise, ou bien en poursuivant en bac pro MEI pour vraiment approfondir la partie maintenance. De dameuses et des partenariats avec les principaux constructeurs, c'est là un des grands avantages de la formation MEI du lycée Ambroise Croisin. Afin de parfaire la formation MEI, et ce, en raison du positionnement du lycée en vallée de Tarentaise, le lycée est équipé de deux engins de damage, une piston bully 300, acquis d'occasion, ainsi qu'une Leitner LH500. Ces machines sont destinées à habituer les élèves à ces systèmes uniques en leur genre et à leur apporter un plus dans leur formation technique. En outre, un partenariat avec les principaux constructeurs, et notamment piston bully, permet aux élèves de première et de terminale d'effectuer de petites formations théoriques et pratiques à la nivologie ou encore à la conduite des engins de damage. Chaque début d'année scolaire, le constructeur allemand prête au lycée une machine dernière génération. Cela permet aux élèves de rester en phase avec les nouvelles technologies dont disposent ces machines et ainsi d'améliorer encore plus leurs connaissances. de la vie. ... Sous-titrage ST' 501 Ainsi, les compétences acquises tout au long des 3 ans sont largement reconnues par les employeurs et sont de réels avantages pour envisager une carrière professionnelle dans ce domaine. Ces équipements viennent s'ajouter à de nombreux autres systèmes industriels présents comme un dégroupeur, un malaxeur, un palétiseur ou encore un îlot de production. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur Faucon, professeur d'électrotechnique, de pneumatique et d'hydraulique, va vous présenter la formation Bac Pro MEI et ses nombreux débouchés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre place au sein de l'établissement s'il vous plaît ? Alors, moi je suis professeur de maintenance des équipements industriels, donc je gère l'ensemble des classes des Bac Pro pour les amener le plus précisément vers le Bac. Et puis donc au sein de l'établissement, je fais partie aussi du conseil d'administration, donc c'est une instance du lycée qui permet de gérer les grandes décisions que l'on peut prendre au sein de l'établissement. D'accord. Qu'est-ce que vous enseignez aux élèves ? Alors, moi j'enseigne la maintenance, particulièrement l'électrotechnique, l'hydraulique et le pneumatique. Tout cela sur des systèmes industriels, que ce soit de remontée mécanique ou de l'industrie. D'accord. Comment êtes-vous arrivé au lycée Ambrasse-Croisat de Moutier et quand ? Alors, comment je suis arrivé au lycée Ambrasse-Croisat de Moutier ? Alors, c'est une longue histoire, je vais raccourcir, mais globalement, avec la famille, on adore la montagne, on adore le sport d'hiver, et puis évidemment, on adore aussi tout ce qui est remontée mécanique, et donc, on est venu s'installer le plus près possible des montagnes pour profiter de ces montagnes et puis pratiquer le métier en toute sérénité. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi cette profession dans le milieu professionnel ? Bon, ben, tout d'abord, j'étais moi-même étudiant et j'ai eu un enseignant qui m'a vraiment plu, et plus tard, quand je l'ai vu enseigner, j'ai dit, ben, c'est ça que je veux faire, et évidemment, dans le domaine technique, plus particulièrement de l'électrotechnique, et c'est pour ça que j'ai été amené à enseigner, parce que, ben, j'ai adoré la façon dont il avait à aider les élèves, à les amener avec le maximum de réussite au bac. Quel est le parcours que vous avez suivi pour enseigner cette matière ? Donc, moi, le parcours que j'ai suivi pour enseigner la matière, donc, j'ai tout d'abord fait un bac général F3 électrotechnique, pour ensuite faire un BTS électrotechnique, et ensuite, je suis parti en licence d'ingénierie électrique, où là, j'ai pu préparer, après cette licence d'ingénierie électrique, le concours de l'enseignement, notamment, donc, le PLP2 électrotechnique, ingénie électrique, qui m'a permis, après, d'enseigner dans ces matières. Alors, j'enseigne pas que l'électrotechnique, puisque maintenant, grâce à ce lycée, j'enseigne aussi l'hydraulique, et également le pneumatique, et tout ce qui est parti automatisé de ce système de production. Avez-vous un programme pédagogique à suivre ? Alors, bien sûr, on a un programme, on a un référentiel, donc, c'est le référentiel qui nous dit exactement la démarche à suivre, et nous, donc, par rapport à ce référentiel, on va construire nos cours, on va construire nos séquences pédagogiques, pour amener le mieux possible les élèves au bac, et donc, bien évidemment, il faut suivre le référentiel, et le respecter, et essayer d'acquérir, pour les élèves, le maximum de compétences. D'accord. Vous servez-vous des différentes installations mises à disposition par les entreprises, donc, tels que les téléskis ou les dameuses, et si vous voulez, de quelle manière les utilisez-vous ? Alors, le but de notre enseignement, c'est que l'élève puisse diagnostiquer une défaillance sur un système, et bien évidemment, on est dans une région montagneuse, donc avec des remontées mécaniques, et grâce à la région, à l'éducation nationale, qui nous ont dotés de systèmes performants, on fait intervenir les élèves sur ces systèmes, pour pouvoir les amener le mieux possible au bac, et leur faire faire du diagnostic. Et vous avez parlé de dameuses, et c'est vrai qu'on a des engins de dameuses, donc là, c'est une petite particularité au diplôme, et donc, étant donné qu'on est dans un milieu montagnard, on sensibilise les élèves aussi à la maintenance sur les engins de dameuses. Durant quelles cours, ou quelles heures, utilisez-vous ces installations de grandeur nature ? Ces installations sont utilisées dès que les élèves sont à l'atelier, donc à raison de 8 heures par semaine pour les élèves, donc sachant que nous, on a plusieurs classes, donc on les utilise quasiment dès que l'on enseigne, sauf en classe entière, mais donc, globalement, les élèves sont relativement souvent sur ces installations. Et pour finir, quels sont les débouchés de la formation MEI, la signification du cycle MEI ? Donc, MEI, ça signifie maintenance des équipements industriels, sachant qu'une remontée, c'est également un système industriel, et donc, c'est des débouchés qui en résultent, et bien, c'est de pouvoir travailler dans des grandes entreprises de production, pouvoir également travailler au niveau des remontées mécaniques, puisqu'on est dans une région qui veut fermer, et puis donc, dans n'importe quel domaine, que ce soit la mécanique, l'hydraulique, l'électrique ou le pneumatique, donc c'est un diplôme qui est relativement vaste, et qui a pas mal de débouchés, justement. Les élèves ont une certaine facilité à s'insérer, après, dans le monde du travail. Et donc, nos engins de damage, en plus, c'est pareil, c'est un atout que l'on a en plus, et ça permet aussi aux élèves de travailler au niveau du service des cours. D'accord. D'ailleurs, on a pas mal d'élèves après le bac qui travaillent. À la fin de ces cursus, les élèves les plus courageux et les plus motivés pourront se diriger vers un BTS ou trouver rapidement du travail à la sortie du baccalauréat professionnel et du CAP. Le lycée Ambroise Croisat, idéalement situé à la croisée des plus grandes stations de ski d'Europe, son dynamisme et la qualité de l'enseignement de la vie extrascolaire, en font un des éléments les plus dynamiques de la région, avec un des plus grands internats de France. Le mélange des différentes sections, générales et techniques, permet une diversité très réussie des élèves. La preuve en est, beaucoup d'anciens élèves viennent régulièrement aux portes ouvertes retrouver l'esprit de ce lycée décidément pas comme les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...